coucou les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons lisser et découvrir un gâteau encore appelé fort line cake il s'agit ici d'un layer cake dont j'ai fait le montage la veille et laissé au réfrigérateur afin que ça prenne forme j'ai réalisé le fourrage à l'aide d'une génoise normale de la crème au beurre à la mélingue suisse au goût noix de coco et au goût caramel au beurre légèrement savent ici je réalise la première couche de lissage avec de la crème au beurre bon 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 après avoir laissé reposer le gâteau environ 30 minutes au réfrigérateur je passe à la deuxième couche de lissage je renouvelle ainsi le même processus jusqu'à ce que j'obtiens un gâteau bien ici à l'aide d'une plaque droite je retourne le gâteau afin de laisser la partie basse lorsque mon gâteau est assez lisse et droit je passe à la dernière étape de lissage afin de pouvoir réaliser ce fort line design ainsi j'utilise pour cette couche toujours la crème au beurre montée cette fois ci avec du colorant alimentaire de couleur rose clair laissez reposer environ 30 minutes au réfrigérateur afin que ça prenne forme pour la dernière couche j'utilise également la crème au beurre montée cette fois ci avec du colorant alimentaire recensé ceci afin d'obtenir un contraste ambré c'est parti le prenant a été fait à base de la pâte à sucre de couleur blanche et colorant avec du colorant alimentaire de couleur or pour un aspect un peu plus spécial les fleurs ont été réalisés à base de la pâte à sucre de différentes couleurs et modélés selon la forme voulue pour la décoration du haut j'ai également colorant et modélés les feuilles de riz pour la fin j'ai utilisé des pépites de sucre de différentes formes et de différentes couleurs et dispatcher un peu de partout autour du gâteau afin d'avoir un meilleur rendu visuel du cake design pour la fin j'ai utilisé des pépites de sucre de couleur voilà la réalisation de notre cake est terminée je vous souhaite beaucoup de plaisir si vous souhaitez réaliser ce cake et surtout si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire je vous souhaite le faire